Bonjour et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis le Japon. Je suis Mehdi, votre navigateur-reporteur de Konoban Gumiwa, et nihongo de mon mire-ru-node, zeki Netageo no Hompeshkara tchekushite kudasai. Et aujourd'hui on va continuer à parler du Tokyo Game Show 2014, et cette fois-ci pour parler du stand qui avait présenté le plus grand nombre de jeux, le stand de Sony PlayStation. L'émission d'aujourd'hui sera donc dédiée au stand de Sony PlayStation, avec une visite globale du stand qui cette année encore présentait le plus grand nombre de titres sur le salon. On parlera principalement des titres pour PlayStation 4, comme Bloodborne, mais aussi du projet Morphus que l'on a pu essayer. Voici la façade du stand Sony PlayStation avec des écrans qui passaient des images de jeux ainsi que des lives. Le stand disposait d'un étage pour pouvoir accueillir la masse de bornes de démonstration jouable. Il était divisé principalement en trois parties, la partie PS Vita, la partie PS4 et l'espace Project Morphus. Nous commençons par la plus grande partie du stand, la zone PlayStation 4 qui couvrait la façade pour s'étendre sur toute la partie droite. L'espace Destiny était principalement situé à l'étage. Ce FPS Open World est déjà disponible sur PS4. Dans ce jeu, vous devez vous battre pour reconquérir la terre. Les bornes Destiny étaient aussi disponibles en façade. Toujours en façade du stand, sur la partie gauche, il y avait un coin The Order 1886, un titre très attendu pour la PlayStation 4 se déroulant à Londres au 19e siècle. Le stand exposé une statue de Sir Galahad, un des chevaliers de l'ordre. Le jeu est impressionnant graphiquement, mais je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de jouer à la démo. Le jeu devrait sortir en février. Nous revenons sur la partie gauche du stand, avec la zone Bloodborne. Encore un autre titre très attendu pour PlayStation 4. Un jeu orchestré par Hidetaka Miyazaki de FromSoftware qui a travaillé sur Demon's Souls et Dark Souls. L'aventure se passe dans une ville maudite par une étrange épidémie. Le jeu est impressionnant graphiquement, avec des décors soignés. Je fus tellement pris par les décors que j'ai lutté pour trouver mon chemin. Dans la démo du stand, on pouvait choisir entre quatre personnages utilisant des armes différentes. J'ai choisi le perso qui utilise une sorte de machette qui peut s'allonger, ce qui change l'inertie, allongeant l'intervalle entre chaque coup. Vous êtes aussi muni d'un fusil qui ressemble à un tronc blanc. On peut utiliser des cocktails molotov pour enflammer les ennemis. Et il est possible de faire de brefs bombes et des roulades pour esquiver. En gros, un gameplay orienté action qui, au même titre que Dark Souls, ne vous fera pas de cadeaux. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à finir la démo. En tout cas, le jeu semble prometteur. Bloodborne est prévu pour février 2014. Nous poursuivons la visite de la partie gauche avec un grand nombre de titres PlayStation 4, disponible en démo jouable, comme Drive Club, ce joli jeu de voiture récemment sorti au Japon. LittleBigPlanet 3, Helldivers, un jeu de tir vu de haut. On pouvait aussi essayer Minecraft qui s'attaque à la PlayStation 4 et à la PS Vita. Omega Quintet est un idol RPG où les héroïnes se battent à coups de danse et de chant. Lorsqu'elles prennent trop de dégâts, leurs vêtements se déchirent. Ce jeu est disponible pour PlayStation 4 au Japon. Il y avait d'autres titres aussi disponibles sur les stands des éditeurs, comme Resident Evil Revelations 2. Bladstorm, Hyakunen Senso et Nightmare qui fait son retour sur PS4 et PS3. Un coin jeu de combat avec Dead or Alive 5 Last Round et Guilty Gear Exorcide ou Dragon Ball Xenoverse. Espace Playroom pour s'amuser avec les Airbots. Au centre du stand, il y avait la zone jeux indépendants qui permettait de tester Croileur Sigma pour PS4. Un jeu sorti déjà sur PC qui a pour objectif principal de slasher des monstres. Prévu court en 2014 au Japon pour PS4. A côté Octodad d'IDS Catch, un autre jeu PC adapté pour PS4. On poursuit notre promenade vers la droite du stand avec l'espace PlayStation Vita qui présentait une dizaine de titres, dont une bonne partie était aussi dispo sur les stands des éditeurs comme God Eater 2, Rage Brust. Plus à droite, on pouvait tester deux jeux PS3, Kingdom Hearts 2.5 Remix et Tales of Zestiria. Passons à l'attraction principale du stand, le projet Morpheus, que l'on pouvait tester sur les deux étages à l'extrémité droite du stand avec six jeux différents. Vu le succès du produit, je n'ai pu essayer qu'un jeu, War Thunder avec une version adaptée pour Morpheus. Une fois le casque sur la tête, te voilà aux commandes d'un avion. Ce casque a une résolution comparable à du 1920x1080 et couvre l'ensemble de votre champ de vision. Je vous donnerai mes impressions en fin d'émission. Côté produits exposés, il y avait des modèles PlayStation 4 et PS Vita avec différentes décorations. 6 couleurs de bannettes pour 3 couleurs de consoles, avec un coup de cœur pour la version Dragon Quest décorée avec des slimes. Voici le trophée du tournoi Kyoto Kushien dont la finale a eu lieu sur la scène du stand. Ce tournoi se dispute sur 4 jeux différents en équipe. Au passage, il y avait un cosplay de fans de l'acteur mascotte du tournoi Kyoto Kushien. Très ressemblant. Le stand de Sony PlayStation présentait une quarantaine de titres pour PS4 dont une trentaine en démo jouable et une quinzaine de titres en démo jouable pour la PS Vita pour 2 pour la PS3. Alors comme ça, ça le mérite d'être clair et il est clair que Sony met la pêche sur la PS4 et la PS Vita. Ce qui est une très bonne chose parce que ces deux consoles en ont besoin. Alors pour l'instant, on peut voir qu'il y a pas mal de jeux qui sont développés aussi pour PS3 et pour PS4. Donc c'est pas du développement à fond pour la PS4 mais c'est quand même déjà une première étape. Donc c'est cool, on a quand même pas mal de jeux qui vont sortir progressivement pour la PS4. Alors concernant le project Morphys, donc le truc avec le casque, j'ai pu l'essayer. C'est quand même spécial. Le casque en lui-même utilise probablement la même technologie que le casque de Sony HMZ. Donc vous avez deux écrans proches de vos yeux. C'est l'équivalent d'une résolution de 1920 x 1080p donc c'est du Full HD. Et puis il utilise un capteur d'héroscope et des capteurs d'accélération ainsi que la caméra Sony PlayStation pour vous repérer dans l'espace et recréer les images en fonction. Et puis il est aussi, vous pouvez jouer aussi en même temps que le PlayStation Move, ce qui laisse pas mal de possibilités. Alors moi j'ai essayé le jeu avec un truc qui s'appelait War of Thunder. Donc c'était une adaptation pour PS4. Donc c'est un jeu de simulation de vol. Alors ce qui est bien avec le casque, c'est que tu peux regarder autour de toi librement. Donc les nuages, les paysages... Faut un peu se concentrer sur le genre lui-même. Mais le tableau de bord, ton corps aussi en 3D. Donc c'est quand même impressionnant. Alors le truc qui est strange, c'est que la première fois que tu boules la tête, ça te fait quand même une drôle de sensation. C'est limite, tu te sens mal. Parce qu'en fait, ton équilibre, ton sens de l'équilibre et ce qui se passe autour de toi, ça n'a rien à voir. Donc ce qui fait quand même une sensation étrange. Mais bon, on s'y habitue. Alors par contre, pour ceux qui ont le mal de mer facilement, ça risque d'être chaud. Voilà. Et puis en plus, pour War of Thunder, au moins tu es assis. Donc tu n'as pas besoin de bouger. Parce qu'il y avait un autre jeu qui s'appelait Castle. Où tu pouvais te battre avec des ennemis utilisant le PlayStation Move. Et la plupart des gens jouaient debout. Alors c'est marrant, je regardais les gens. Puis souvent, il y en a qui partaient en vrille. Et puis une fois qu'ils ont fini, tu vois, tu ne marches pas droit le gars. Tu dis, ça ne va pas. Donc ce genre de jeu, une fois que tu as joué, tu as intérêt de te calmer, de te poser. Et puis si jamais tu joues debout, il vaut mieux avoir quelqu'un à côté de toi. Pour pas que tu te tapes le mur d'à côté. On ne sait jamais. Enfin bref, ça reste quand même impressionnant. On rentre vraiment dans une nouvelle ère du jeu vidéo. Et je pense que sur Netagyo, on en reparlera. On reparlera de jeux à réalité augmentée. Parce qu'il y avait d'autres stands qui présentaient des technologies là-dessus. Et donc j'y reviendrai. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui t'a plu. Et puis si ça t'a vraiment plu, n'hésite pas à la partager. Ça me ferait plaisir. Et puis ça serait cool de faire connaître Netagyo. Parce que c'est vraiment une émission martel, tu vois quoi. Enfin, je pense quand même un petit peu. Et puis, tu peux aussi t'enregistrer sur la chaîne YouTube. Voilà. Je commence à parler comme un YouTuber. Faut que je le fasse aussi, moi aussi. Faut que je commence à faire le YouTuber. Alors que je ne me considère pas comme un YouTuber. Je fais des émissions. Je tiens à le dire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est un YouTuber. Voilà. J'arrête ma parenthèse. Et je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Netagyo. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...